Générique Bonjour à toutes et à tous, ici Wisher et sur Eplay pour Watch Actu. Et avant de commencer, nous tenons à vous souhaiter à tous une excellente allée 2018. Très bonne année à toutes et à tous, et très bonne année à toi Wisher. On se retrouve aujourd'hui pour passer en revue toute l'actualité Overwatch de la semaine. Nous commencerons avec un bazar communautaire regroupant les différentes actus liées à la communauté du jeu. Et enfin, nous finirons avec un second bazar orienté sur le jeu en lui-même. Et sans plus attendre, on attaque avec le bazar de la communauté. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas perdu une miette de ce qu'il s'est passé autour d'Overwatch durant la période des fêtes. Nous allons commencer avec des nouvelles concernant davantage l'aspect communautaire du jeu et tout ce qui gravite autour. Ainsi, nous attaquons avec les gestes de Blizzard pour les fameuses fêtes, avec deux poses de victoire offertes que sont les toasts de Bastion et de Sombra. En effet, ces dernières ont été amenées à être utilisées dans des supports marketing pour l'événement d'hiver. Le seul souci étant qu'elles n'étaient pas prévues pour cet événement, n'étaient ainsi pas disponibles. Pour éviter toute confusion, l'ensemble des joueurs et joueuses d'Overwatch recevront les dites poses dans le courant de janvier, mais elles sont déjà disponibles sur le PTR. Aussi, Noël étant une fête où il est coutume de s'offrir des cadeaux, Blizzard est allé du sien en offrant 5 lootbox de l'événement d'hiver à tous ceux qui se sont connectés durant ce dernier. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez eu en commentaire. On poursuit avec un comique délivré dans le cadre de la chasse au Yeti, nouveau mode de jeu d'arcade introduit à l'occasion de cet événement d'hiver. Le lien vers ce dernier est disponible en description. Vous en voulez plus ? Nous avons ça en stock, puisqu'une mystérieuse annonce d'emploi sur le site Carrière de Blizzard est venue en faire rêver plus d'un. Cette dernière indique la recherche d'un ingénieur software senior, comprené avec une certaine expérience, dans l'élaboration d'un système de véhicule pour un moteur de jeu de type jeu à la première personne. Certains se sont ainsi adonné à imaginer un Battle Royale dans Overwatch, mais l'on ne sait rien de ce que tout ceci pourrait apporter. Affaire à suivre. On attaque ensuite du côté des cartes, avec un petit message de Jeff Kaplan à propos de Blizzard World. Si cette dernière avait été annoncée pour début 2018, Jeff s'est exprimé sur les forums en nous indiquant qu'elle ne serait pas livrée cette semaine, mais que les développeurs s'employaient à la délivrer au plus vite. Peut-être la semaine prochaine, à l'occasion du début de l'Overwatch League ? Là aussi, affaire à suivre. Néanmoins, ce n'est pas tout du côté des cartes, puisqu'un fan du nom de Joshua Lorente a présenté le fruit de son travail, une carte située au Caire en Égypte. Autant dire que le résultat est littéralement bluffant, si bien qu'on pourrait véritablement croire à une carte à venir dans le jeu. Nous vous laissons le lien vers la vidéo dans nos sources, pour que vous puissiez l'admirer. Et on clature cette partie communautaire avec un autre travail de fan, délivré via un post sur Reddit d'Alpine Nancy. Cette dernière nous offre la possibilité de voir les talents de création de son frère, avec un jeu de cartes Overwatch inspiré du Gwent. Les cartes concernent chacun des héros, et le travail est extrêmement bien fait. Pour être honnête, tout comme la carte du Caire, c'est comme si ce projet était un futur produit dérivé Overwatch, tant les cartes sont travaillées, aussi bien dans la forme que dans le contenu. Là aussi, vous retrouverez un lien en description. C'en est à présent fini de ce roundup communautaire, et on passe à des changements en pleine application sur le jeu. On commence ce second bazar avec l'arrivée toute fraîche de la saison 8 du mode compétitif, et avec lui, quelques changements au niveau du matchmaking. Tout d'abord, l'échelle des cotes des matchs compétitifs s'est vue réduite. C'est-à-dire que l'écart de cote entre le joueur le plus haut classé et le plus bas classé d'un match est moindre avec cette mise à jour. Ceci pour réduire les écarts potentiels de niveau, en particulier dans les matchs aux cotes les plus hautes et les plus basses, où moins de joueurs sont disponibles. Ensuite, le second changement concernera uniquement les joueurs diamants et plus. Avec cette mise à jour, vos performances personnelles n'influeront plus votre gain ou votre perte de cote à la fin d'un match. C'est-à-dire que le montant que vous gagnerez ou perdez à l'issue d'un match sera fixe, basé seulement sur votre cote initiale, celle de l'équipe adverse et de votre équipe. Et enfin, on termine ce bazar avec une nouvelle mise à jour des développeurs, où Jeff Kaplan nous fait une petite rétrospective de 2017 tout en nous préparant pour ce qui arrivera en 2018. 2017 avait commencé très fort pour Overwatch avec l'arrivée début janvier d'Oasis, la première nouvelle carte de contrôle. Bien sûr, trois nouveaux héros ont été ajoutés en 2017, Orissa, Doomfist et dernièrement Moira. Des nouveaux modes ont été ajoutés et peaufinés, comme le match à mort ou l'élimination, avec l'ajout de cartes dédiées. Mai 2018 s'annonce tout aussi flamboyant pour Overwatch avec la sortie prochaine de Blizzard World qui est, selon Jeff, une de leurs meilleures cartes, non seulement en termes de design mais aussi en termes de gameplay. La première saison de l'Overwatch League sera également bientôt lancée, le 10 janvier pour être précis, et c'est au même moment que les skins dédiés à l'Overwatch League seront rendus disponibles pour soutenir votre équipe favorite. Comme nous en avons déjà parlé, des changements pour le mode compétitif viennent tout juste d'être ajoutés et bien d'autres sont prévus pour les mois qui suivent. Ensuite, que serait Overwatch sans ses héros ? Jeff Kaplan nous annonce donc dans cette vidéo que le 27ème héros arrivera très bientôt. Selon lui, le prochain personnage du casting d'Overwatch est fantastique et nécessaire au jeu dans son état actuel. Jeff Kaplan nous parle ensuite de l'histoire d'Overwatch, c'est un aspect très important au sein de Blizzard et l'équipe de développement souhaite la développer encore plus par le biais de nouveaux comics et courts-métrages. Jeff enchaîne ensuite avec les événements saisonniers et notamment celui du nouvel an chinois dont on devrait avoir des nouvelles d'ici très peu de temps. Concernant Insurrection, celui-ci reviendra bien évidemment mais modifié histoire de pousser un peu plus l'aspect lore de celui-ci de même que l'événement anniversaire. Et pour finir, Jeff nous parle bien entendu des skins classiques, c'est-à-dire non liés aux événements saisonniers. Bien de nouveaux skins aux couleurs des autres jeux Blizzard feront leur apparition très prochainement, probablement selon le même timing que Blizzard World. C'en est donc maintenant fini de ce second bazar et on passe tout de suite au débat de la semaine. Cette semaine, nous vous proposons le sondage suivant. Souhaiteriez-vous voir apparaître à l'avenir un onglet Création de la Communauté sur Overwatch ? Le lien du Stropole est en description. Et pour le débat de la semaine, nous vous demandons simplement ce que vous attendez le plus pour Overwatch pendant cette année 2018. On attend vos réponses dans les commentaires. C'en est donc maintenant fini de ce 16e opus de Watch Actu. Merci de nous avoir suivis. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de nos émissions, à laisser un commentaire pour nous donner votre avis et surtout, à partager les vidéos autour de vous. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501